Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%, ça vous donne une idée du massacre. Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Les survivants arrivent vers les marchés aux esclaves du Caire, de Bagdad, d'Istanbul, de la Mecque ou de Tombouctou. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération. La castration. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même, est une opération qui malheureusement laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc l'espoir de survie de l'enfant est quand même assez minime. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%, ça vous donne une idée du massacre. À mesure que l'Empire s'étend, de plus en plus d'esclaves adoptent la religion des maîtres. L'islam, interdisant l'esclavage entre musulmans, les nouveaux convertis pensent pouvoir ainsi échapper à la violence des rapports de domination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501